Alternatiba a été créé en 2013 par l'association BICI, qui est un mouvement pour la transition écologique et sociale au Pays Basque. Alternatiba a été créé suite au constat de l'échec de la COP de Copenhague, qui devait faire naître un accord ambitieux et contraignant signé par tous les États du monde entier sur la question du dérèglement climatique et du fait que l'espèce humaine a un impact significatif sur les émissions de gaz à effet de serre et donc sur le réchauffement de la Terre. Et en 2019, ça n'a pas eu lieu. Il y avait une énorme mobilisation de la société civile à cette époque. Et après, il y a eu un véritable droit de la mobilisation des différents mouvements sur le terrain pour le climat. Et le constat a été fait de, ok, on est quand même dans un état de sidération face au dérèglement climatique parce qu'on ne sait pas par quel de commencer, on dirait que c'est une montagne. Et donc, on va faire rentrer les personnes dans un mouvement global en les prenant là où elles en sont et en les faisant rentrer dans l'action en organisant des villages des alternatives où on réunit sur la place publique des personnes qui portent des alternatives au mode de consommation actuel pour montrer que soit il faut qu'on change notre mode de vie, mais on sait déjà comment faire. Et en plus, cette façon de vivre, elle permet de créer une société qui est plus désirable parce qu'elle est plus solidaire, qui a plus de partage et donc qui permet de réduire les inégalités. Pauline, vous avez, votre micro est éteint. Merci. Je ne sais pas à quel moment il s'est éteint. Donc, Angourg Alternativa a été créé en 2013, en octobre 2013, et avec 12 000 personnes qui se rassemblent à Bayonne pour un village des alternatives et ensuite un tour Alternativa en vélo multipla, ça a eu lieu sur toute la France et en partie en Europe pour essaimer sur les territoires et ce qui a donné lieu à plus de 150 villages des alternatives depuis. Et aussi la diffusion de l'appel à des obéissances civiles pour mettre la pression sur les dirigeants politiques et économiques en amont de la COP21. Donc, c'était en 2015. Et c'est comme ça, c'est en 2015 que Action Nouvelle-Coe 21 était lancée. Pourquoi les groupes ici, toujours pareil, a lancé ce mouvement Action Nouvelle-Coe 21 ? C'est parce qu'au regard de l'urgence climatique et du fait que ça fait des décennies que les gouvernements ont les rapports des scientifiques, mais ne les écoutent pas et font passer le modèle de croissance avant et de profit avant l'avenir de l'essai humaine et du vivant, le fait de mettre en place ces alternatives, chacun à son échelle, ça ne va pas suffire. C'est déjà un changement systémique dont on a besoin et c'est pour ça que Alternativa est ancré dans beaucoup de territoires. On a 140 groupes un peu partout en France et en Haïti, on a un groupe au Sénégal, à Dakar et aussi au Congo. Et donc, c'est mettre en place le changement d'échelle des alternatives au niveau des territoires, en faisant pression sur les élus, en empêchant, mais aussi, et justement c'est là que la désobéissance civile arrive avec Action Nouvelle en Coupe COP21, c'est d'utiliser la désobéissance civile pour faire pression sur les décideurs politiques, pour empêcher et résister aux projets qui vont aggraver le dérèglement climatique en émettant beaucoup de gaz à effet de serre, ce qui contribue à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et c'est pour ces raisons-là que ce mouvement s'est créé sur un peu la jambe de la proposition d'un nouveau système, mais aussi de la résistance à l'aggravation du problème auquel on fait déjà face. Donc aujourd'hui, là, les chiffres des scientifiques sont de plus en plus alarmants. On bat des records de chaleur, le GIEC pensait qu'on atteindrait 2 degrés d'ici à 2050 si on potinait sur cette trajectoire. Là, on parle de 2030, ce qui est… En gros, tous les chiffres vont être atteints beaucoup plus rapidement que prévus. Et puis de toute façon, c'est des scénarii. Donc voilà, c'est… Mais en tout cas, les prévisions sont assez pessimistes. Et donc aujourd'hui, on a une loi Kima contre laquelle on a manifesté, justement, vous en pariez, Edith, le 28 avril dernier, juste avant le début de la discussion à l'Assemblée nationale, où là, en fait, on avait tout ce qu'il fallait pour avancer d'un grand pas vers l'atteinte des engagements pris par la France hors de l'accord de Paris, donc pendant la COP 21. C'est-à-dire que là, depuis 2018, on a une montée en puissance de la mobilisation pour le climat, avec la démission de Nicolas Hulot, Greta Sandberg, qui est apparue dans le paysage et qui a mobilisé des millions de jeunes partout dans le monde. L'affaire du siècle en France, qui mobilise 2 millions de personnes pour un recours contre l'État pour inaction climatique. On a les décrocheurs de portraits et décrocheuses de portraits qui ont aussi fait passer le message que, attention, le président de la République ne fait pas ce qu'il dit, donc est en incohérence entre ses actes et ses paroles au niveau du climat. Et donc, on a une montée en puissance du mouvement climat, des déclics de conscience qui sont beaucoup plus rapides et un changement de traitement médiatique des questions climatiques. Et donc, la Convention citoyenne est née de toute cette agitation et cette mobilisation autour du climat. Le président de la République s'était engagé à reprendre les propositions de cette Convention sans filtre, ce qu'il n'a absolument pas fait, puisqu'il n'y a plus que 10 mesures sur 149 qui figurent dans la loi climat. Donc là, on avait un véhicule législatif, un outil parfait qui aurait pu servir à donner les moyens à toute la population de vivre en protégeant la planète, en ayant les moyens d'émettre moins de gaz à effet de serre, mais d'avoir une vie normale. Et là, on est complètement à côté. Donc là, on voit où sont les limites des actions légales, puisque là, on est face à un gouvernement qui ne va pas, qui n'est pas à la hauteur et qui montre bien que les petits pas et les petites mesures ne suffiront pas, qui ne respecte pas les engagements et même les lois qui existent déjà. Et c'est pour ça qu'on continue à mobiliser, en tout cas au sein du mouvement climat, sur la nécessité de mobiliser sur les territoires pour proposer des solutions qui sont adaptées au territoire et construire, on est toujours dans la recherche de construire un rapport de force pour que les propositions qu'on a soient portées par le maximum de personnes dans la population, parce que ce dont on a besoin, c'est de changer notre vie. On habite dans un pays riche, on est historiquement responsable du déclenchement du dérèglement climatique avec beaucoup d'autres pays et beaucoup plus que des pays qui ont été moins développés industriellement. Si je reprends les défis qui sont devant nous, c'est selon l'ONU, il y aura un milliard de personnes migrantes climatiques en 2050, sachant qu'on n'est même pas capable d'accueillir décemment les personnes qui arrivent en ce moment en Europe. On a un énorme défi devant nous pour repenser la société et donc toutes nos actions, on les pense dans l'objectif d'une stratégie de lutte non-violence, en cultivant aussi la non-violence dans nos mouvements, c'est-à-dire en réfléchissant aux manières d'interagir entre les gens, les interactions sont basées sur la bienveillance, la régulation des conflits, etc., etc., pour un peu préfigurer la société dans laquelle on voudrait vivre et la société qu'on voudrait voir émerger. Et je terminerai sur la situation actuelle. On voit avec le COVID, le COVID a été un révélateur des inégalités qui existait déjà, ce sont les femmes qui sont en première ligne COVID, comme les femmes qui sont en première ligne du dérèglement climatique. Il y a les personnes qui sont les premières affectées par les impacts du dérèglement climatique, ce sont les plus pauvres. 70 % de la population pauvre est composée de femmes. Il y a plus de risques de mourir d'une catastrophe naturelle, l'augmentation des mariages forcés, au niveau des pratiques agricoles, les femmes sont également en première ligne parce qu'en plus, elles ont moins accès aux titres fonciers, etc. Et puis, ce qui s'est passé dans tous les pays, dans beaucoup de pays du monde, c'est que ce sont les premières à perdre leur emploi, elles ont du mal à en retrouver un, elles doivent gérer les enfants avec les catastrophes. Donc, il y a un énorme enjeu que nous, on prend en compte aussi. Un enjeu, enfin, en fait, pour nous, on est militante climat, mais on est militante avant tout pour que toute personne puisse vivre dans des conditions dignes et pour réduire et effacer les inégalités qu'il y a entre les personnes. Et donc, toutes les alternatives qu'on va valider comme alternatives, entre guillemets, ce sont des alternatives qui permettent d'améliorer la justice sociale, la justice économique. Donc, voilà, c'est un peu notre grille de lecture des actions qu'on met en place et des objectifs qu'on poursuit. Je peux m'arrêter là si vous aurez peut-être des questions après. C'est parfait. Donc, merci, Pauline. Je vais passer donc la parole à Élise Nakaratou pour Oxfam France. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là. Je suis Élise Nakaratou, donc moi, je suis responsable de campagne climat et sécurité alimentaire chez Oxfam. Donc, Oxfam France fait partie de la confédération Oxfam qui couvre à peu près 90 pays dans le monde et qui existe depuis les années 40 et qui se bat notamment sur les questions d'inégalité. Alors, inégalité, c'est très large comme terme. En France, on est issu d'une association qui a été créée dans les années 70 qui s'appelait Agir ici pour un monde meilleur qui, justement, faisait le lien entre les actions qu'on peut avoir chez nous. Notamment, on était un petit peu des pionniers dans ce qu'on appelle aujourd'hui le plaidoyer, le plaidoyer citoyen, pour avoir des impacts partout dans le monde. Aujourd'hui, en 2021, Oxfam France, on a une particularité, on est une petite association dans une grosse fédération internationale. Et en France particulièrement, on s'occupe principalement donc de plaidoyer, c'est-à-dire qu'on va agir pour essayer d'influencer le contexte, les politiques, les législations et aussi de faire de la sensibilisation, d'influencer aussi les modes de consommation, de pensée. Soit par du plaidoyer, on va dire, national, sur différentes thématiques, soit par du plaidoyer local. On a un certain nombre de groupes, de volontaires et de bénévoles partout sur le territoire français, qui vont aller travailler avec leurs élus, leurs tissus associatifs locales, etc., pour proposer des solutions qui sont concrètes et qui sont locales. Sur la question des thématiques, moi, je m'occupe de la campagne climat et il y a d'autres personnes chez Oxfam qui vont s'occuper notamment des questions de justice fiscale. En fait, notre prisme, nous, à la base, chez Oxfam France, c'est vraiment les inégalités. Donc, les inégalités prises sous un prisme, vous l'avez dit, Édith, en l'occurrence, là, du climat, puisqu'il y a vraiment un lien, un impact entre les dérèglements climatiques et les inégalités sociales. Concrètement, c'est-à-dire que c'est les 10 % des personnes les plus bien loties dans le monde qui sont responsables de 50 % des effets du dérèglement climatique. Et inversement, c'est les personnes qui sont le plus vulnérables. Pauline en a parlé rapidement. Les femmes, les personnes avec moins de ressources économiques, les personnes qui vivent dans des régions du monde qui ont moins accès à certains biens et services, qui sont le plus impactés. Donc, il y a un lien très étroit. Et c'est sur ce lien-là qu'on travaille entre justice sociale et justice climatique. Et je fais le lien, du coup, avec ce qui, on va dire, l'actualité qui nous amène ici aujourd'hui, à savoir ce qui se passe en ce moment même, là, aujourd'hui, le 13 avril, 18h50, à l'Assemblée nationale, puisqu'on a effectivement, vous en avez parlé toutes les deux, la loi climat qui est en débat. Cette loi climat, on y reviendra plus en détail si certains et certaines sont intéressés, mais elle était censée effectivement reprendre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Comme l'a dit Pauline, elle est très diminuée. Nous, chez Oxfam, on a notamment travaillé sur un point spécifique de cette loi climat, qui est la responsabilité des grandes entreprises dans les dérèglements climatiques. On a publié plusieurs rapports dans les années précédentes, notamment sur l'impact des banques sur le réchauffement climatique. Et là, au début d'année, en mars, sur l'impact des entreprises du CAC 40 sur le dérèglement climatique. Et ce qu'on note quand on fait ces calculs, on ne les fait pas tout seul, on travaille avec des organismes qui sont très spécialisés dans le calcul, notamment de l'empreinte carbone, c'est que les grandes entreprises françaises, elles nous mènent vers un monde qui est à plus 4 degrés de réchauffement climatique. Donc, bien loin des 1,5 degrés qui sont inscrits dans l'accord de Paris, qui sont déjà un accord international auquel la France s'est elle-même astreinte en signant cet accord. Et donc, on voit qu'elle ne le respecte pas. Mais aussi, qui sont déjà, on va dire, un minimum, puisque les scientifiques ne disent pas 1,5 degré d'échauffement, c'est bon, c'est vraiment la limite max. Et là, quand on voit, que ce soit les projections du GIEC, par exemple, ou des rapports qu'on a publiés récemment sur l'impact des grandes entreprises sur le réchauffement climatique, on voit qu'on est sur une trajectoire à plus 4 degrés, donc incompatible avec la survie du vivant, tout simplement. Et pour faire le lien avec la loi climat, nous, on avait notamment travaillé et demandé à ce que les entreprises soient responsables, donc qu'il y ait une éco-responsabilité pour les grandes entreprises dans cette loi climat. Aujourd'hui, en fait, il n'y a aucune obligation, c'est-à-dire que n'importe qui peut avoir, enfin, n'importe quelle grande entreprise peut émettre autant de CO2 qu'il ou elle veut dans l'atmosphère. En France, il n'y a pas de... Nous vous entendons plus. ... Là-dessus. Eh bien, c'est les amendements qu'on a proposés lors du débat par l'OMG. Ils ont été... J'allais dire rejetés, mais ce n'est même pas rejeté. Ils ont été... Vous m'entendez ? Oui. Ils ont été non étudiés, puisque, soi-disant, ils n'auraient pas de lien avec le réchauffement climatique. Je ne vais pas aller plus loin dans cette question-là. J'imagine que la loi climat va revenir un petit peu dans les questionnements, mais c'est un peu pour vous montrer le genre de position qu'on va défendre chez Oxfam, que ce soit dans le débat parlementaire ou dans le débat public. Et j'en profite aussi, puisque vous l'avez mentionné, pour dire quelques mots sur l'affaire du siècle. Effectivement, Oxfam est une des quatre ONG qui est à l'origine de l'affaire du siècle. Merci de dire qu'on a eu une victoire, parce qu'on a eu déjà une victoire, mais il y en aura, on espère, encore d'autres. Très rapidement, pour vous résumer, l'affaire du siècle, ça date de 2000... Les premières discussions, c'était en 2016. Le procès a été lancé en 2018, donc c'est une affaire au long cours. 2,4 millions de citoyens français qui signent une pétition pour demander à l'État d'être responsable de sa politique en matière des impacts de la politique en matière de réchauffement climatique. Effectivement, en mars, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État pour inaction climatique. Donc ça, c'est une grande première en soi, puisque ça n'était jamais arrivé en France et c'est très, très peu arrivé dans le monde. Et surtout, il y a deux points qui sont importants, c'est que l'État a été condamné pour carence fautive, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance légale de la responsabilité de l'État dans le réchauffement climatique. Et ça, c'est un point important, puisque jusqu'à maintenant, et on entend encore des personnes qui nient en fait ce lien, le lien entre les politiques publiques et les réchauffements climatiques. Donc la justice en France dit, il y a un lien, l'État est bien responsable là-dedans, et juridiquement, on parle de carence fautique, c'est-à-dire que c'est une faute de ne pas avoir agi dans ce domaine-là. Et le deuxième point qui a été annoncé par le tribunal administratif dans son délibéré de février, c'est qu'il y a une reconnaissance d'un préjudice écologique, c'est-à-dire qu'on reconnaît que les conséquences du dérèglement climatique qui créent un préjudice sur le territoire national. Nous, nos avocats ont déposé des mémoires hyper documentées, hyper précises sur concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Pauline parlait tout à l'heure des conséquences, c'était peut-être vous Edith, concrètes. Effectivement, on parle de réfugiés climatiques, on parle de changements vraiment au niveau systémique dans le monde, mais il faut savoir qu'aussi en France, le réchauffement climatique, ça veut dire la montée des eaux, donc par exemple l'île de Ré qui serait coupée en deux par la montée des eaux, ça veut dire une augmentation de 40% des feux de forêt, des sécheresses ou une augmentation des événements climatiques extrêmes, on a vu encore, on voit tous les jours, inondations, sécheresses, etc. Ça veut dire par exemple à Paris des vacs de chaleur, de canicule qui dureraient à peu près 90 jours contre 7 jours aujourd'hui, donc on a des conséquences très concrètes, y compris sur le territoire national. Et c'est vraiment ce point-là que nous on travaille, c'est-à-dire la question de la responsabilité, que ce soit par exemple dans la thématique de l'éco-responsabilité, donc la responsabilité des entreprises ou de l'État dans le réchauffement climatique, mais également aussi la nécessité d'avoir une régulation publique, puisque bien sûr, nous on fait aussi de la sensibilisation de la formation citoyenne avec nos groupes locaux, au réchauffement climatique, au changement de comportement individuel, etc. Mais on sait que ces changements de comportement individuels, ils ne peuvent pas être suffisants pour lutter contre le réchauffement climatique actuel. On estime à peu près que si chacun, chaque Français, notamment il y a une étude du cabinet Carbone 4 qui a été publiée là-dessus, si chaque Français avait un comportement 100% vertueux, on réduirait d'environ 20% notre empreinte carbone, alors qu'il faut la réduire de 80% pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, pas des objectifs hyper ambitionnés. Donc on a vraiment besoin d'une régulation publique, et d'ailleurs, on croit nous avec les entreprises avec lesquelles on discute aussi lorsqu'on a publié notre rapport, qui nous disent, certaines ne discutent pas trop, mais il y en a certaines qui nous disent, nous on aimerait bien aussi avoir une obligation de, par exemple, de publier notre bilan carbone, de publier une stratégie de décarbonation de notre activité. En France, les entreprises les plus, qui ont le pire impact sur le climat, ce sont notamment les banques, de par leurs actifs, de par leurs investissements en fait, et donc d'avoir une régulation publique sur cette thématique-là, pour permettre effectivement de lutter contre les inégalités en ayant une action sur le dérèglement climatique. Et si je peux terminer sur une note un petit peu positive, parce qu'il se passe plein de choses quand même en ce moment, que ce soit dans l'affaire du siècle ou que ce soit, on le voit là en ce moment, il y a une mobilisation des jeunes pour le climat devant l'Assemblée nationale. On voit quand même qu'il y a un changement aussi de paradigme, de manière de penser face aux questions climat et notamment une prise de pouvoir un peu des citoyens. Nous, on le voit avec nos groupes locaux qui vont directement interpeller leurs députés. Là, on a une mini-affaire du siècle qui vient d'être déposée au tribunal administratif de Lyon par des drômois qui, justement, demandent à l'État de, au préfet en l'occurrence, donc le représentant de l'État, de prendre ses responsabilités dans le dérèglement climatique. Donc, on le voit un peu partout, que ce soit en France ou dans le monde, il y a des prises de pouvoir de citoyens qui se mobilisent sur ces questions-là. Je vais m'arrêter ici et on prendra vos questions sur plein de thématiques tout à l'heure. Merci beaucoup Élise. Alors, je vais parler pour le mouvement de la paix, bien sûr, pour ses positions. Donc, on voit l'importance, évidemment, de cette question du dérèglement climatique. C'est pour ça que le mouvement de la paix a édité un petit livret « Paix et climat » et puis qu'on a fait aussi une exposition intitulée « Atmosphère belliqueuse, la vie sur Terre en danger, atmosphère belliqueuse » qu'on fait, évidemment, circuler dans toute la France. Donc, elle est, évidemment, sur notre boutique du mouvement de la paix. Alors, je commencerai par un point qui me semble tellement évident et qui est si peu mis en avant, c'est évidemment l'impact des armées sur la destruction de notre environnement, que ce soit en temps de guerre comme en temps de paix sur le territoire des armées. Même les armées polluent même sur leur sol quand il n'y a pas de guerre sur le sol. Effectivement, il est évident que les armées sont des grandes émettrices de gaz à effet de serre. D'ailleurs, c'est prouvé, c'est le Patagone qui est le plus grand émetteur institutionnel au monde par ces armées. Les chars, les avions, etc., ça consomme énormément d'énergie fossile, même si les armées, maintenant, prennent des énergies vertes aussi, mais ça réduit et très, très peu leur émission de gaz à effet de serre. Les armées sont ici pieuses des ressources de la terre, notamment de ces minerais, de ces terres rares, des lantanides dont l'extraction, comme elles sont en petite quantité, polluent énormément la terre. D'ailleurs, en général, les extractions ne sont pas dans les pays occidentaux. Elles sont pieuses, donc, des ressources. Elles accaparent aussi les terres, au détriment des terres vivrières pour leur entraînement. Elles entraînent obligatoirement dans certains pays, le Liban, l'Afghanistan, la Colombie, la culture des opiacés pour acheter leurs armes. C'est juteux. Elles déversent, évidemment, des produits toxiques comme la dioxine, l'agent orange, les bombophosphores, malgré l'interdiction des armes chimiques, entraînant des déforestations, etc. Et, évidemment, elles produisent aussi des déchets nucléaires. Je reste là pour cette liste-là. Il y a, évidemment, d'autres choses. Donc, évidemment, les armées sont des pollueuses de la terre, des eaux, puisqu'évidemment, tout ça, ça va dans les eaux, dans les océans et dans l'atmosphère par les gaz à effet de serre et dans l'espace. On ne sait pas pour l'instant, mais franchement, il y a des craintes à avoir malgré les traités internationaux qui protègent notre atmosphère ou l'espace. Alors, ça, c'est un fait. c'est des grandes pollueuses. Mais, en retour, comme on l'a vu, c'est certain, les inégalités vont augmenter à cause du dérèglement climatique. C'est certain. Eh bien, ces inégalités vont être source de nombreux conflits, de nouveaux conflits. Déjà, les migrants, évidemment, posent problème, mais il va y avoir de plus en plus de migrants climatiques. Il y a une insécurité alimentaire due à l'aridification des sols, la désertification, l'aridification des sols. Et, évidemment, cela va être source de conflits. Les frontières vont changer à cause de la montée des eaux. Il va donc y avoir des apatrides, d'ailleurs, actuellement, même déjà, dans certaines villes qui sont à boîtier immergées. Eh bien, les habitants ne peuvent pas aller dans un autre pays. Ça l'aurait refusé. Les zones de pêche vont changer, etc. Et, évidemment, les inégalités femmes-hommes vont augmenter aussi parce que les femmes sont les plus dans le domaine de l'agriculture, 60% dans l'hémisphère sud par rapport aux hommes, ce qui fait qu'évidemment, comme l'agriculture va être touchée, ce sont les femmes qui vont être les plus touchées. Et puis aussi, il paraît, les femmes sont plus démunies lorsqu'il y a des catastrophes naturelles parce que, dans certains pays, elles n'ont pas eu de cours de gymnastique, elles ne savent pas nager, etc. Elles sont empêtrées dans leurs robes. Bien, donc, tout ça, ça va faire que les inégalités femmes-hommes vont augmenter. Alors, nous sommes de plus en plus nombreux à voir la relation entre paix et climat et à nous émouvoir de l'absence quasiment totale de ce secteur dans les causes du règlement climatique. Mais, il y en a quand même. En 2017, par exemple, dans un rapport de WWWF, dans ce rapport-là, en 2017, c'était marqué « Pourquoi lutter contre le dérèglement climatique est un investissement dans la paix et la sécurité ? » D'autre part, il y a des études d'universitaire de Boston qui ont prouvé que l'armée américaine est le plus grand émetteur institutionnel de gaz à effet de serre. Je vous donne ces exemples-là, mais il y en a d'autres. Et, formidable, le 13 février 2021, à l'Union européenne, au Parlement, une étude a été commandée par la gauche unitaire européenne qui met en lumière que le secteur militaire est l'angle mort du pacte vert. Comme le relève un observatoire sur le conflit et environnement, une proportion importante de l'industrie de la technologie militaire ne déclare pas publiquement les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre. En outre, peu d'éléments indiquent que les émissions de gaz à effet de serre combinaient de l'armée, de l'industrie de la technologie militaire et de leur chaîne d'approvisionnement ont été examinées dans les différents périls de l'Union européenne ou dans l'Union européenne dans l'ensemble. Donc, on commence à s'interroger sur, effectivement, le fait que l'armée, on ne prend pas en compte les émissions de gaz à effet de serre de l'armée. Alors, ce qui a fait dire à une députée espagnole l'argument de la sécurité nationale à bon dos. Cet argument ne peut plus servir de prétexte pour cacher les données sur l'impact de l'industrie militaire sur l'environnement. Donc, je trouve que c'est quand même un bon début, en tout cas, de poser la question de faire une enquête sur, effectivement, l'impact des armées sur les missions à effet de serre. parce que, franchement, actuellement, la militarisation du monde, elle augmente quasiment dans tous les pays. Il n'y a qu'à regarder le rapport Cyprien. Nous, nous trouvons que ça assure notre insécurité et ça ne règle pas le dérèglement climatique. Au contraire, ça l'accélère. Alors, nous sommes quand même de plus en plus nombreux à réclamer qu'une partie de nos impôts passent de la défense du budget de la défense vers la recherche de solutions pour le climat. Parce que, franchement, quand on regarde le budget du CNRS, le budget du CNRS 2019, c'était 2630 millions d'euros, c'est moins de la moitié du budget consacré à notre arsenal nucléaire pour des armes dites de non-emploi qui sont illégales, comme tout le monde le sait, et d'autant plus que le CNRS est entré en vigueur le 22 janvier. Eh bien, nous dépensons entre 6 et 7 milliards d'euros par an pour ces armes de non-emploi inhumaines. Et donc, le mouvement de la paix, il a demandé le gel de ce budget des armes nucléaires lors du dernier budget 2020 pour l'affecter à d'autres secteurs tels que les hôpitaux, le climat, etc. Quand j'ai fait le calcul, en fait, chaque foyer fiscal par an paye 420 euros pour justement ces armes nucléaires parce qu'il y a 16,5 millions de foyers fiscaux en France. Franchement, ce n'est pas une hérésie alors qu'il y a tant de choses à faire, notamment pour le climat. On peut faire des choses, c'est évident. Il y a eu 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ce n'est pas aberrant de lutter contre ce dérèglement. Eh bien là, on met 420 euros par mois, par an pour des armes dites de non-emploi et qui peuvent semer évidemment l'hiver nucléaire et évidemment, chacun sait, qui peut détruire totalement notre planète. Alors, nous sommes quand même de plus en plus nombreux aussi qui demandent que les banques n'investissent plus ni dans les énergies fossiles, ni dans les armes et plus particulièrement ni les armes nucléaires comme le fait Pax Christi qui est une association qui fait partie de ICAN, Campagne internationale d'abolition des armes nucléaires dont le mouvement de la paix et d'autres membres ici font partie et qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 2017. Nous sommes aussi de plus en plus nombreux à soutenir les plaintes contre les firmes fabriquant des produits toxiques qui sont épandus sur la terre. Salvons le courage de Madame Tran Tha Ngo Vietnamienne en procès contre les 14 firmes dont Monsanto qui ont fabriqué et commercialisé l'agent Orange pendant la guerre du Vietnam. Donc elle a attendu tout ce temps-là et là elle est passée donc ça a été au tribunal le 25 janvier et le résultat sera le 20 mai. Nous évidemment en tant que mouvement de la paix nous avons soutenu cette femme parce que franchement elle est âgée et donc ils ont reculé ce procès d'année en année. Donc il a eu enfin Dieu. Nous sommes réalistes nous les pacifistes et responsables toutes les ressources de la terre sont limitées c'est une évidence même si les énergies dites vertes et renouvelables évidemment il faut les utiliser en priorité par rapport aux énergies fossiles mais de toute façon nos ressources sont limitées. Donc évidemment il faut une politique de partage équitable de toutes ces ressources ça passe par la concrétisation des 17 objectifs de développement durable prenais par l'ONU et évidemment nous nous promouvons aussi l'épidomène d'action de la culture de la paix et nous pensons que c'est vraiment une urgence une urgence de la même façon que notre lutte contre le dérèglement climatique. Voilà Donc j'ai fait un petit tableau évidemment je n'ai pas pu tout dire et maintenant c'est pour laisser la place aux questions Donc vous savez comment faire dans réaction il y a levez la main donc on va prendre vos questions au fur et à mesure Ah oui il y a déjà des questions donc parce que dans le tchatch il y a déjà des questions donc Yves-Jean vas-y Oui Dans les messages que vous nous avez envoyés il y a plusieurs questions il y en a beaucoup qui tournent autour du rapport entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire je crois que c'est un point sur lequel il faut qu'on s'exprime parce que on s'est déjà pas mal de fois exprimé sur le sujet mais manifestement il faut continuer Il y a des questions sur les actions que l'on peut mener vers les banques donc il y a un certain nombre de de personnes de d'organisations qui ont proposé que chaque client si on est tous clients dans au moins une banque aille voir son son banquier en disant qu'est-ce que vous faites etc sachant que d'après c'est Pax Christi Pays-Bas qui établissaient qu'en France les trois les trois banques qui sont les plus gros financeurs du nucléaire c'est d'abord et de très loin la BNP ensuite la société générale et enfin le crédit agricole donc c'est dont acte voilà les points qui apparaissent il y a deux questions sur les positions du mouvement est-ce que le mouvement a des positions au moment des présidentielles je vais y répondre très vite c'est rapide on n'appelle pas à voter pour un ou l'autre des candidats en général on pose des questions par rapport à nos centres d'action et à nos centres d'intérêt à l'ensemble des candidats et on les publie on les publie textuellement et ensuite c'est à chacun de prendre ses responsabilités donc voilà les quelques questions qui nous sont arrivées mais il y en aura peut-être d'autres je vais peut-être répondre sur l'énergie nucléaire civile et militaire il est vrai que le mouvement de la paix est plus axé contre l'énergie militaire car il y a beaucoup d'associations qui luttent à juste titre contre l'énergie civile mais nous avons accès notre lutte là-dessus cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas contre ou pour l'énergie civile sachant très bien qu'il y a évidemment des interactions entre les deux on ne peut pas former de l'énergie nucléaire militaire sans énergie civile voilà voici notre position mais on a dit qu'on ferait sans doute un dossier justement sur ces différents types d'énergie nucléaire pour être bien au clair alors les actions sur les banques est-ce que Élise vous voulez prendre la parole s'il vous plaît merci oui j'allais vous le proposer effectivement chez Oussam on a publié plusieurs rapports sur l'empreinte carbone des banques juste une toute petite précision méthodologique puisque j'ai vu qu'il y avait des questions là-dessus dans le chat quand on parle d'empreinte carbone on ne parle pas uniquement d'émissions de CO2 on parle d'équivalent CO2 donc ça inclut tous les gaz à effet de serre notamment l'éthane et tous les autres gaz c'est une méthodologie internationale qui permet justement de raccourcir donc on parle c'est un peu un abus de langage dire CO2 c'est vraiment gaz équivalent CO2 sur les banques effectivement c'est un point très important nous on a publié un rapport donc en 2020 sur l'empreinte carbone des banques et alors je je ne connaissais pas spécifiquement le sujet des investissements dans le nucléaire des banques mais c'est exactement les trois banques que vous avez citées la société générale BNP et le crédit agricole qui sont les plus mauvais élèves en termes d'empreinte carbone donc c'est sûrement pas pour rien que faire j'ai vu une question dans le chat sur que faire en tant que citoyen effectivement il y a des il y a des organisations qui appellent à aller discuter avec ses conseillers bancaires justement pour en gros faire monter le sujet le conseiller bancaire en vrai lui il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre ou la conseillère mais montrer que le sujet il émerge dans la société en fait il y a il y a une balance il y a un équilibre entre l'action individuelle et l'action collective les actions individuelles ne suffiront pas pour permettre de nettoyer le système bancaire et de faire que les investissements des banques soient décarbonés soient non nucléaires etc par contre en tant qu'individu on peut effectivement faire monter le sujet ou aussi placer ses économies dans des banques qui sont moins si on en a la capacité qui ont une empreinte carbone moins moins mauvaise on va dire je vous invite à aller voir le rapport il doit être sur notre site Oxfam de mémoire effectivement le crédit coopératif c'est la banque qui est la plus décarbonée et le crédit mutuel n'est pas très loin derrière avec notamment des engagements alors est-ce qu'ils seront est-ce qu'ils seront mis en œuvre mais en tout cas c'est la seule banque en France avec l'ANEF mais qui ne fait pas de compte courant donc en tant que banque de dépôt et le crédit coopératif qui s'est engagé à ne plus investir dans les actifs carbone et il y a aussi un deuxième point donc en parallèle des associations comme Oxfam et aussi d'autres comme Reclaim Finance d'autres ONG organisations qui travaillent sur ces thématiques-là nous on travaille sur du plaidoyer pour qu'il y ait une réglementation sur les investissements des banques donc il y a vraiment les deux leviers la levée des consciences de l'action individuelle et l'action réglementaire pour permettre d'avoir une réglementation beaucoup plus contraignante sur les là je parle de l'empreinte carbone mais effectivement d'autres domaines de pollution notamment les pertes de biodiversité les investissements dans le nucléaire etc. il y a aussi un autre sujet qui est un peu connexe qui est les investissements de la France puisque l'état français investit que ce soit sur le territoire mais aussi à l'international il y a quelque chose qui est assez marrant c'est que l'état français ne creuse plus de puits de pétrole en France mais par contre il finance des explorations pétrolières dans d'autres pays donc Emmanuel Macron s'est engagé à arrêter ces investissements-là et notamment les prêts à l'export sur toutes les activités minières les activités de forage pétrolier en 2035 donc on espère aussi qu'il y a des choses qui bougent au niveau international dans quelques jours il y a le nouveau président des Etats-Unis Biden qui apparemment va faire des annonces sur ces questions-là et nous on espère que ça fasse bouger aussi les politiques françaises pour les questions d'investissement dans les activités qui sont très carbonées Pauline est-ce que je peux compléter ? Pauline tu voulais répondre ? Oui merci au niveau des banques effectivement l'action individuelle c'est bien de changer de banque pour une banque qui investit moins ou pas dans les énergies fossiles mais ce sont les règles en fait internationales et nationales qui doivent changer pour déjà mettre fin à l'évasion fiscale parce que c'est un énorme comment on a en France c'est 90 milliards d'euros chaque année qui ne sont pas assujettis à l'impôt et donc qui manquent dans les caisses de l'Etat notamment pour financer la transition énergétique il y a encore les banques continuent à financer ces projets et avec les Amis de la Terre notamment on a fait pas mal d'actions notamment de désobéissance civile mais qui sont articulées avec un véritable travail de plaidoyer contre certains projets et donc en faisant certaines banques contre un projet particulier par exemple comme la Société Générale contre un projet d'ouverture de mine de charbon en Australie qui s'appelait Alpha Call et qui devait qui devait ouvrir dans les années 2014 et il y a eu tout un travail au niveau international pour faire avorter ce projet et nous et en France les Amis de la Terre travaillaient sur des actions contre la Société Générale puisque il y a des agences de la Société Générale en France donc c'était plus facile d'arriver dans les agences pour dire voilà nous on est contre on vous demande de vous retirer de ce projet et il y a eu toute une série d'actions qui ont été menées à la fois des conférences de presse pour alerter des actions humoristiques où les activistes sont allés habillés en kangourou vu que c'était en Australie dans les agences de la Société Générale une conférence de presse dans l'agence de la Société Générale toute une série ils ont déversé 1,8 tonnes de charbon devant l'agence de la Société Générale de Bayonne parce qu'ils avaient mis un tout ultimatum à la banque pour qu'elle se retire à la prochaine AG de ce projet etc. donc c'est en fait une manière de pointer du doigt l'image de la banque et de terminer son image parce qu'elle a beaucoup plus à perdre s'il y a quelques personnes donc là il y a des personnes qui se sont filmées en disant voilà nous on se retire de cette banque parce qu'elle finance un projet très sale et on ne veut pas être complice de ça etc. et donc plus on atteint on termine son image plus on atteint des gens des personnes avec grâce par le biais des médias etc. et plus la banque se sent acculée et elle a fini par se retirer du projet et le projet n'a jamais vu le jour donc il y a des actions très coordonnées qui fonctionnent pour faire pression mais c'est toujours la mise en place d'un rapport de force et dans dans l'action dans la lutte non-violence on crée des conflits on crée des conflits on crée des désordres dans l'ordre établi mais on les résout de manière non-violence c'est-à-dire dans le respect des êtres humains on ne répond pas à la violence par la violence on est entraîné pour faire désescalader les tensions et j'en profite pour répondre aussi à une autre question pourquoi les jeunes qui s'engagent maintenant pour sauver le climat ne s'engagent pas encore pour défendre la paix mais en fait s'engager pour le climat c'est vouloir faire émerger une société en paix et si on ne mène pas une bataille et je dis bien une bataille contre le système économique actuel contre les multinationales contre les banques qui continuent à financer des projets climaticides et contre les gouvernements qui font la sourde oreille et qui mettent leur profit personnel avant le bien-être collectif et la survie collective si on ne mène pas une bataille active contre ça on n'aura jamais l'appel là on va vers des conflits généralisés dans les endroits où il y aura des tensions autour des ressources naturelles il y aura de plus en plus de guerres d'armements etc et les migrants dont on parle là en 2050 ça peut être nous aussi en fait et c'est ça je pense qu'il y a cette mesure à prendre qu'en France il y a des prévisions d'augmentation de température qui sont énormes et même en France il y aura certainement des personnes qui vont devoir quitter leur logement à cause des intempéries des sécheresses voilà c'est pour se dire qu'on se sent toujours détachés de ce qui se passe mais en fait nous en France on le subit déjà il y a déjà des plaintes aussi Élise parlait des plaintes qui sont déposées par des citoyens et des citoyennes il y a des plaintes notamment d'une personne qui cultive la lavande dans la Drôme contre l'État français parce qu'il a des baisses de rendement énormes voilà donc c'est juste pour ramener ça donc nous on milite aussi pour la paix mais pour avoir la paix il faut mener bataille et ce qu'on fait c'est qu'on a fait on mène la bataille dans une lutte avec une stratégie non violente Merci Pauline moi je vais intervenir au nom du mouvement de la paix parce que pour l'action nous savons que les jeunes s'investissent énormément dans le climat et aussi dans d'autres formes de lutte c'est évident notamment lors du confinement mais c'est vrai que nous regrettons que le mot paix n'apparaisse pas souvent dans différentes universités d'été etc alors que pour nous la paix évidemment ce n'est pas que l'absence de guerre c'est tout un ensemble c'est effectivement la paix sociale pour le droit au travail le droit au logement et d'ailleurs moi je salue les 149 propositions de la convention citoyenne pour le climat qui a fait intervenir justement l'isolation des logements etc contre la précarité des logements ça fait partie de la culture de la paix pour nous mais malheureusement je crois que cette proposition a été rejetée donc nous sommes d'accord sur les 149 propositions par exemple mais quand vous dites vous avez dit c'est un outil parfait c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord parce que justement il n'est jamais mentionné le secteur militaire alors je sais que c'est un tabou on ne parle jamais du budget de la défense d'ailleurs même les députés ne savent pas ce que c'est que les armes nucléaires ne connaissent quasiment pas le budget correspondant c'est tabou mais même nous nous sommes contre le commerce des armes aussi dans notre constitution nous n'avons pas le droit de vendre des armes nous pensons que les armes toutes ces armes-là ne sont pas pour pour créer un climat un climat oui de sécurité et et donc je il me semble qu'il faut absolument parler de cette insécurité liée à notre surmilitarisation non seulement en termes de coûts financiers mais aussi en termes de coûts sociaux de droit au travail etc et et en termes aussi je dirais d'atteinte à l'esprit parce que nous sommes formatés pour dire notre sécurité c'est notre armée c'est la défense donc ne rallons pas si on augmente nos capacités de défense or c'est tout le contraire de la philosophie du mouvement de la paix qui est non violent parce que nous pensons effectivement que des conflits il y en aura toujours des crises il y en aura la crise climatique c'est une des crises urgentes mais malheureusement qui arrive actuellement mais il y a eu toujours des crises mais nous pensons que la façon de résoudre ces crises ne se la façon de les régler c'est jamais jamais par la violence si un conflit est réglé par la violence sur ce qui peut être possible parce que la négociation des fois n'est pas possible elle n'est jamais durable dans le temps donc voilà donc nous sommes d'accord pour des désobéissance civile avec la non-violence bien sûr mais notre souci c'est comment médiatiser l'impact des armées sur nos esprits sur notre budget justement pour que les jeunes aussi prennent ça en considération parce que par exemple il y a aussi le SNU je ne sais pas si vous avez lu le service national universel pour nous c'est une hérésie on n'est pas contre un service national civil mais franchement ce projet là on est contre puisque c'est le formatage de l'esprit et donc notre sécurité c'est obligatoirement assuré par la défense par des moyens du plus fort toujours or la crise climatique ça prouve que ce n'est pas en pillant pour quelques-uns seulement le profit de quelques-uns qu'on réglera le problème de l'humanité et d'ailleurs je trouve que ce qui est formidable c'est la prise de conscience des jeunes qu'on habite tous sur une même planète moi quand j'étais jeune je n'avais pas notion de ça n'est-ce pas j'étais dans ma petite ville voilà je n'avais pas conscience que j'appartenais à un même monde que l'allemand que je traitais de Bosch que mes parents appelaient Bosch d'ailleurs donc là je trouve qu'il y a une prise de conscience que nous sommes tous sur la même planète et qu'il faut la sauver et ce n'est pas par les armes qu'on la sauvera alors pour les banques je voulais juste dire parce que par exemple il faut que les banques n'investissent plus ni dans les armes atomiques ni dans les armes tout court il y a un exemple les mines antipersonnelles par exemple elles ont été interdites il y a un traité international qui a été voté bien qu'il est entré en vigueur les Etats-Unis n'ont pas signé ce traité or il paraît qu'on ne peut pas acheter une arme une mine antipersonnelle dans tous les USA parce que les banques ont refusé d'investir dans une arme devenue illégale donc nous nous espérons que justement les banques et c'est tout notre travail de médiatisation n'investissent plus ni dans les énergies fossiles ni dans les armes ni dans les armes nucléaires et pour cela il faut faire une pression évidemment et ça ne peut revenir que de nous tous vous êtes en mute on ne vous entend plus Guillaume Guillaume tu peux ouvrir ton micro pour poser ta question s'il te plaît Guillaume tu peux ouvrir ton micro alors alors donc je vais demander à Pierre Flamand Pierre Flamand d'ouvrir ton micro ensuite il y a Jacques Decau donc Pierre Bonjour à tous c'est formidable qu'on soit au temps merci aux intervenants une question générale je dirais puisque on met en avant des tas de convergence entre les questions de la paix et des règlements climatiques moi je rêve qu'on construise une campagne autour par exemple d'un concept qui pourrait se dire fin du monde par les règlements climatiques et fin du monde aussi par les armes par l'armatomie donc il y a certainement quelque chose à faire là parce que pour moi ce sont les deux dangers enfin Élie l'a dit tout à fait au début il y a les deux dangers et ce sont deux dangers sur lesquels l'homme peut faire quelque chose c'est l'homme qui agit et qui abîme la planète qui la détruit et qui veut détruire l'homme et donc c'est l'homme aussi qui peut la réparer si on s'oriente vers cette chose d'intelligence ensemble on peut changer ça voilà donc moi c'est par bien sûr qu'on ne va pas décider ce soir d'une campagne etc mais je rêve qu'on y travaille voilà parce que c'est vraiment on pense la question du moment merci merci Pierre alors donc je passe la parole à Jacques et après je la redonnerai à Pauline je crois qu'elle a demandé la parole donc Jacques oui je voudrais souligner et interroger sur le fait que les océans les mers les flots sont à mon avis et je n'ai pas le temps de développer mais il y a des éléments concrets là où se jouent les principaux enjeux particulièrement du réchauffement climatique avec entre autres c'est essentiel la destruction du planton ou sa pollution après y compris il y a des indicateurs sur lesquels il faut travailler quand on apprend aujourd'hui que l'EAEA accepte que les eaux de Fukushima qui sont polluées au tritium soient rejetées en mer c'est sur un calcul qui correspond à quelque chose qui correspond aux normes acceptées pour les centrales nucléaires au niveau humain sauf qu'on n'intègre pas toute la vie de l'océan et tout ce que ça veut dire comme connexion donc c'est un exemple mais c'est un exemple qui est relié à tous ces enjeux du nucléaire qui concerne le militaire où on n'a pas les mesures de ce qui se passe et de ce qui se passerait en cas d'accident ou de conflit on a vaguement en tête qu'il faudrait distribuer des pastilles de tritium à tout le monde c'est certain enfin voilà donc je soulève ces questions qu'on soit capable d'imager et après moi le rêve qu'il faudrait déployer c'est la transformation des armées en capacité de répondre aux besoins de la nature qui a inversé les choses les armées devraient être faites pour la sécurité on voit que elles n'assurent plus du tout la sécurité elles mettent en danger la vie globale de l'humanité c'est l'intérêt c'est l'intérêt d'ailleurs d'avoir par le tien montré qu'on ne peut pas assurer le droit humanitaire à partir du moment où il y a des armes nucléaires peut-être il faut pousser le raisonnement et entre autres je pense que là il y a un enjeu sur la survie alimentaire et de vide dans tout ce qui concerne le cycle de l'eau et les océans merci Jacques je vais répondre sur deux points d'abord il y a les océans c'est le patron du climat puisqu'ils absorbent 70% du CO2 par exemple mais il y a eu un rapport spécial du GIEC en 2019 sur les océans il y a les rapports évidemment mais il y a des rapports spéciaux notamment sur l'agriculture l'année dernière et un autre sur les océans pour les en cas d'explosion du nucléaire que ce soit civil ou militaire on sait très bien le préfet sait très bien qu'il n'y a rien il n'y a aucune possibilité de guérir de se promenir même la Croix-Rouge internationale l'a dit et redit sur tous les tons donc s'il y avait une bombe nucléaire qui pouvait exploser il y aurait la famine même si c'est un conflit local etc donc on sait très bien qu'on ne peut rien faire donc à d'autres alors j'ai vu Nelly tu peux ouvrir ton micro Nelly voilà j'ouvre tout oui je voulais rebondir sur la phrase les armées n'assurent plus notre sécurité ça fait peut-être longtemps que c'est le cas d'ailleurs mais inversement le réchauffement climatique met en danger les établissements et les bases militaires j'ai vu j'ai lu une note qui dit que le pentagone est très très inquiet pour les bases militaires en général il ne distingue pas celles qui sont nucléaires et celles qui ne le sont pas à cause des perturbations des cataclysmes dus au changement climatique bien sûr les tempêtes les feux les cyclones la montée des eaux etc donc il y a un peu apparemment une panique à bord pour sécuriser ces installations militaires qui sont censées nous assurer notre sécurité et rien n'est dit moi je ne vois pas pourquoi si les bases militaires étaient menacées par les les dérèglements climatiques pourquoi les bases militaires nucléaires ne le seraient pas aussi et par conséquent je me demande quel est le quel degré de fragilisation de la sécurité des armes nucléaires en attente d'être utilisées à quel degré je veux dire les cyclones et les les dérèglements climatiques ne mettent pas un danger supplémentaire de risque d'accident merci Nelly je crois qu'il y a Guillaume maintenant qui pourrait on t'entend pas Guillaume Guillaume du switch Guillaume on t'entend pas Edith on t'entend pas moi non plus pourtant mon micro est ouvert si si je t'entends bien Guillaume on t'entend pas et on ne te voit plus non on t'entend pas ton micro n'est pas n'est pas ouvert en tout cas c'est pas il n'est pas branché ton micro n'est pas branché on t'entend pas alors est-ce que Élise veut répondre il n'y a pas vraiment de question mais sur les thèmes qui ont été annoncés dans les dans les participants alors Hélène Robineau tu veux parler retire ton micro s'il te plaît ouvre ton micro Hélène est-ce que vous m'entendez oui bon moi c'est une question par rapport à l'énergie nucléaire et l'énergie civile je mets en cause je mets en débat les questions de la démocratie et de l'éducation alors l'éducation à tous les niveaux l'éducation qu'on appelle populaire l'éducation soi-disant bourgeoise je mets la culture au niveau de l'éducation générale et je dis que si on atteignait un échange au niveau de la démocratie au point de vue national non seulement et mondial sur les questions de ce que représente l'énergie un débat sur l'énergie me semble dans la construction de l'intelligence humaine un débat sur le rôle de l'énergie me paraît important j'ai eu la chance de participer à une conférence donnée par un éminent spécialiste en matière nucléaire où il nous a avancé scientifiquement je suis excusez-moi très ignorante de la question mais où il a mis en avant l'économie l'économie considérable en matière de pollution de l'usage de l'énergie nucléaire comme moyen intellectuellement réalisable à condition qu'on y consacre les recherches le crédit nécessaire et qu'on partage une notion un peu perdue vue celle de la démocratie et de l'échange des savoirs je ne condamne pas le nucléaire civil je condamne absolument et dans l'esprit du mouvement de la paix l'énergie nucléaire militaire et tout ce qui concerne la destruction de l'humanité à partir de l'énergie nucléaire mais je suis sûr que l'intelligence humaine peut résoudre la question de l'emploi du nucléaire dans les domaines scientifiques pacifistes et non violents excusez-moi merci Hélène est-ce que Élise peut répondre par rapport à cette question de débat sur les énergies Edith est-ce que mon micro marche maintenant oui donc on va entendre on va entendre Élise et après je repasserai la parole alors là pour le bon déroulement il y a encore deux intervenants qui vont poser des questions il y a Guillaume et Gérard mais on va laisser d'abord Élise et Pauline répondre à ce débat sur l'énergie merci merci pour la question vous avez raison et plus globalement sur l'ensemble des apports qui ont été mis au débat sur le fait que les questions elles sont elles s'entrecroisent c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser le climat et la justice climatique sans penser la paix sociale et donc la paix aussi je ne sais plus qui parlait des régions côtières etc nous on travaille aussi chez Oxfam sur les questions humanitaires et notamment l'implication de la France dans le conflit en Syrie les implications financières militaires d'armement etc et on travaille ces questions-là notamment sur le prisme des inégalités et des changements climatiques puisque encore une fois c'est les populations les plus vulnérables et donc les populations notamment qui sont en plus dans des situations de conflit armé qui ont le moins de possibilités de réagir en tout cas le moins de réponses face au changement climatique sur les questions des énergies je pense que ce qui est important de voir c'est que on parle beaucoup des énergies renouvelables des nouvelles formes d'énergie etc nous chez Oxfam on ne pense pas qu'il y a une solution technologique qui va nous permettre de régler le problème des changements climatiques comme ça ni le problème de la dénucléarisation comme ça puisque ce qui va être nécessaire c'est un changement de prisme un changement global de système un changement de comportement mais aussi de mode de production et de consommation et ça ça appelle effectivement je fais des lignes à ce que disait la personne d'avant sur l'éducation ça appelle aussi des nouvelles formes d'éducation des nouvelles formes aussi de débat pourquoi pas des nouvelles formes de prise en main des questions on le voit effectivement avec beaucoup de jeunes qui se mobilisent de plus en plus sur les questions climat mais aussi sur les questions d'inégalité d'injustice qu'elles soient sociales ou pas sociales et ça ce qui est très intéressant de voir c'est que ça arrive de partout c'est pas spécifique à la France on a vraiment ces mouvements-là qui sont nous on travaille beaucoup avec nos collègues en Europe mais aussi en Afrique de l'Ouest où on a des personnes qui prennent vraiment les sujets en main et qui sont dans cette dynamique de changement systémique merci beaucoup Élise Pauline vous voulez ajouter quelque chose s'il vous plaît oui on partage complètement l'alternative à la vision de l'Ouest-Femme qui vient de le projet Élide dans les alternatives qu'on propose au niveau énergétique notamment le nucléaire pour nous ce n'est pas une solution envisageable pour les dangers que ça cause les déchets radioactifs qu'on l'est et le danger même immédiat par rapport à la population ensuite par rapport à une autre intervention effectivement les facteurs de danger les plus imminents on va dire par rapport aux vivants effectivement la guerre nucléaire et la présence d'armes nucléaires sur la planète est un des facteurs et le dérèglement climatique en est un autre en tout cas si on perd la bataille du dérèglement climatique et qu'on va sur une qu'on a atteint un réchauffement de la planète de plus de 2 degrés on va clairement arriver dans des zones où la paix sera juste une utopie et où toutes nos autres batailles ne pourront pas être menées et pour faire ça on a besoin d'un changement de paradigme qui va permettre de réinterroger toute la manière dont fonctionne la société et notamment la défense on sait qu'il y a des alternatives il y a des brigades d'intervention civile de paix etc il y a plein d'autres solutions de penser notre rapport entre êtres humains notre rapport aux vivants et ce qu'on propose dans Alternative c'est de les repenser en prenant comme base la non-violence la non-violence c'est quoi ? c'est le fait de ne pas nuire à autrui et c'est reposer une société sur des valeurs des droits humains de respect des droits humains et ils ne sont pas respectés en ce moment c'est quelque chose en fait si on reprend cette déclaration et qu'on la regarde et qu'on dit ok déjà on l'applique dans tous les domaines on applique ce principe de culture de la non-violence qui implique de communiquer différemment entre nous de communiquer différemment entre institutions entre états et bien cette question de la défense sera aussi passée dans ce prisme là et c'est cette vision que nous portons au sein de notre de notre lutte non-violente pour faire bouger les choses le plus rapidement possible et faire changer les consciences parce que c'est de ça dont on a besoin maintenant c'est envisager qu'une autre manière de vivre est possible dans tous les domaines de notre vie quotidienne beaucoup Pauline Guillaume puisque ton micro marche tu veux prendre la parole vas-y écoute pas trop long parce qu'il est moins 5 très bien je suis ravi de tout ce que j'entends comme bien souvent avec le mouvement de la paix et les mouvements autour du climat je voulais revenir sur cette question de l'importance d'identifier le plaidoyer pour la paix en cohérence avec les questions du climat de la non-violence il est effectivement très important de dire dans les plaidoyers des marches pour le climat que c'est la coopération qui permet de sauver la situation que nous avons besoin au niveau international qu'il y ait de très grands programmes qui soient financés et qu'aujourd'hui la coopération elle est conditionnée au fait que nos dirigeants ne soient plus dans une optique de conflit une optique guerrière donc c'est complètement convergent ce qui se dit et c'est pour ça que c'est important que ce mot de paix de paix internationale de coopération soit lié à la question de non-violence soit lié au financement des programmes de lutte contre le dérèglement climatique parce que sinon nos dirigeants continuent en réalité de justifier leur attitude en disant qu'au calandre grec ils résolveront les problèmes par la technologie que cette technologie elle est située dans une dans une dynamique de concurrence mondiale et donc dans une dynamique de conflit et on n'arrivera pas à les faire sortir de cette position là parce que c'est une position qui est aujourd'hui bien trop admise il n'y a qu'à voir la façon dont notre président s'exprime lorsqu'il va voir l'état-major des armées ou comment il s'exprime quand il est dans des forums économiques ou de défense avec des publics choisis là il parle sans frein et il dit que sa priorité c'est le rayonnement de la France en termes concurrentiels et en termes d'exploitation des ressources et tant qu'ils sont dans ce logiciel-là qu'on n'attaque pas ce logiciel-là par la question de la coopération et donc de la paix et bien on ne peut pas renverser la table en mettant de nouveaux paradigmes dans l'imaginaire de nos concitoyens voilà merci merci parce que il y a encore Gérard Lévy qui veut prendre la parole et après ça sera le dernier intervenant et ensuite je vous laisserai il y a Michel Touzeau aussi Michel Touzeau je n'ai pas vu donc Gérard Lévy et Michel Touzeau et ensuite on donnera la parole aux trois intervenants merci Gérard merci au moment de la paix merci à Oxfam merci à Alternet donc en effet on est tous je pense tous engagés militants pour la paix l'éducation à la paix la non-violence pour la défense du climat je pense qu'on est convaincus les uns les autres on a besoin de renforcer l'intubilisation tout récemment le 22 janvier nous étions tous pour fêter célébrer l'entrée en vigueur du TIAN le traité d'interdiction des armes nucléaires je pense que c'est un événement majeur et le mouvement de la paix était présent ainsi que d'autres mouvements dont j'appartiens je pense qu'il faudrait utiliser la fenêtre qui existe le jour de la terre qui est souvent le début juin où on fera le lien fort entre la défense de la planète sauvegarde du climat et éviter l'apocalypse nucléaire je pense que là il y a une opportunité je pense qu'il existait aussi des jours nés du désarmement nucléaire il faudrait qu'il y ait un engagement fort pour qu'on se réunisse pour penser que le colloque qui a eu lieu en 2006 sur guerre et environnement à l'initiative du VVF qui date déjà de 14 ans ainsi que les différentes initiatives soit périodique pour qu'on puisse bien montrer que ce n'est pas quelque chose d'irrégulier c'est quelque chose de prégnant et d'urgent voilà donc c'est un souhait qu'on puisse utiliser y compris les élections qui approchent puisque maintenant on a confirmation interpeller tous les mouvements tous les candidats sur les villes pour le désarmement nucléaire puisqu'il y a une dynamique qui est lancée par ICANN donc tout ça il faut renforcer tous les leviers qu'on peut pour convaincre le plus de monde le plus de citoyens de cette urgence merci merci Gérard alors il y a Jérémy Jérémy vas-y Jérémy tu peux je te laisse parler quand même bonsoir donc j'aimerais faire une de parler d'un livre en fait qui a été édité qui s'appelle qui vient d'être qui a été traduit de l'anglais au français qui s'appelle non-violence pour la non-violence pour une résistance efficace qui est sortie le 24 mars qui a été traduit voilà le 24 mars aujourd'hui moi je parle d'un principe que la non-violence la paix elle est aussi elle est aussi comment tous les jours je fais des petits actes quotidiens avec moi-même et depuis des années en fait et je pense que ça c'est vraiment quelque chose de porteur en fait quand déjà pour soi on le fait et qu'on prône ça même au niveau auprès d'enfants par exemple tout simplement et ça c'est et qu'on accompagne les enfants aussi aujourd'hui dans dans leur dans des systèmes dans des principes de non-violence et de paix avec eux-mêmes et c'est c'est des fois quand il y a des choses qui aboutissent ou des résultats ou des objectifs qui sont atteints c'est super beau aussi voilà voilà merci Jérémy donc je crois que Michel Michel ne veut pas prendre la parole en tout cas je n'ai pas vu sa petite main donc on va conclure puisqu'il est 20h Pauline de faire un petit résumé ça y est je crois que mon ordinateur oui c'est bon vous m'entendez oui oui c'est bon oui donc déjà merci beaucoup pour cette discussion qui est intéressante parce que c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de ces sujets-là donc ça même si on mentionne je pense le mot paix de temps en temps ce n'est pas systématique c'est vrai mais en tout cas dans notamment les sociétés soutenables la vision des amis de la Terre sur pourquoi ils sont en lutte et dans laquelle nous on se retrouve complètement c'est bien une société en paix notamment qu'on veut construire nous on est surtout sur les mots soutenables par rapport à la planète et juste parce qu'on est dans un objectif de justice quelle que soit qu'elle soit climatique qu'elle soit économique qu'elle soit sociale etc et et dans une dynamique d'action collective parce que vu l'urgence de la situation on ne peut plus faire que des départs individuels ça n'est pas ça n'est pas suffisant et donc c'est à l'échelle des états et des régions de nos territoires que les choses peuvent changer et et amener cette vision d'une culture différente dans le respect des droits humains dans la non-violence qui est portée par nos mouvements et en tout cas j'aurai plaisir à vous retrouver à la prochaine marche climat qui aura lieu le 9 mai d'ailleurs donc n'hésitez pas à me faire signe si vous y êtes mais on pourra continuer la discussion avec plaisir merci on y sera on y sera en tout cas en tant que mouvement de la paix je pense qu'on y sera on est assez vieux mais on y sera Élise Élise Nacupato merci oui merci c'était un débat très riche très intéressant et effectivement qui ouvre qui ouvre aussi plein de sujets à titre personnel je me suis effectivement interrogée sur certains points et pourquoi pas derrière travailler ensemble notamment sur l'impact climat de certaines énergies de certaines industries pardon et bien sûr très constructif et agréable de parler de cette notion de convergence des luttes mais aussi des grilles de lecture ça c'est un sujet qui est assez important et qui est essentiel pour pouvoir analyser des problèmes qui sont complexes ceux auxquels on fait face dans la société aujourd'hui et aussi de se donner aussi d'une part une vision assez large de se donner des pistes de réflexion d'action pour toujours avancer dans nos réflexions et les moyens d'agir effectivement la prochaine action Pauline l'a dit ce sera le 9 mai donc moi aussi je serais très heureuse de vous retrouver pour la marche climat et derrière pour plein d'autres actions ensemble merci beaucoup alors on va clore cette visioconférence je trouve effectivement c'est très très positif et puis il y a il y a plein de possibilités parce qu'on va lutter ensemble je crois qu'il faut qu'on qu'on traite en tout cas parce que le mouvement de la paix qui a plus de 72 ans 73 ans maintenant et bien il lutte de fait pour le climat puisqu'il a au départ lutté contre les armes nucléaires sans même savoir qu'il protégeait l'environnement mais enfin bon Albert Cavill avait dit quand même que c'était le suicide collectif qu'on n'aurait plus de terre s'il y avait une explosion donc c'est vrai qu'on lutte pour l'environnement et pour une culture de la paix depuis notre création mais notre problème quand même notre souci c'est de ne pas être assez entendu en tant qu'acteur de paix je trouve on a beau essayer d'informer on n'est pas relayé par les médias vous savez bien qu'on n'a pas on ne nous entend pas dans les à la télévision à la radio nous très très peu nous sommes invités très très peu une fois on a été invités par exemple à France Culture mais le thème était déjà un peu négatif puisque comment se fait-il que les pacifistes ne soient plus audibles donc déjà c'était négatif donc notre on veut absolument évidemment s'ouvrir notamment aux jeunes et à d'autres médias pour nous faire entendre et montrer que quand même le dérèglement climatique est aussi dû à notre militarisation à outrance ainsi qu'à notre financiarisation de notre société qui est tout le contraire de ce qu'il faut pour lutter contre le dérèglement climatique donc nous sommes évidemment vous pensez bien pour la culture de la paix avec ce domaine d'action et je dis bien d'action et nous serons donc dans l'action avec vous le 9 mai nous distribuons souvent des tracts contre les armes nucléaires d'autres choses et comme nous avons à peu près 150 de comités dans toute la France c'est évidemment dans toute la France que nous pourrons faire des actions avec différentes associations qui luttent contre le dérèglement climatique donc merci beaucoup à une prochaine donc en tout cas au 9 mai c'est sûr on sera ensemble merci donc je vais quitter la séance merci à toutes et à tous au revoir au revoir merci au revoir au revoir merci beaucoup